Et accrochez-vous à votre chapeau et à vos lunettes, car cette randonnée promet d'être la plus dingue de l'Ouest. Non, non, c'est pas frais perthuis, c'est Big Thunder Mountain à Disney, rien à voir. Générique. Aujourd'hui, on est parti pour parler de frais perthuis city, les petits potes. Et faut dire qu'à l'époque, je m'intéressais pas spécialement à ce parc-là plus qu'à un autre. J'ai commencé à m'y intéresser au moment de l'annonce de Timber Drop, qui était à son ouverture à la montagne russe avec la descente la plus inclinée du monde, rien que ça. Et ouais, en fait, je faisais pas spécialement de distinguo de priorité entre des parcs genre Festiland ou Parc Ange Michel, qui sont situés en Normandie. Je me disais que frais perthuis, ça tapait un petit peu dans ce genre de truc, quoi. Même si j'avais déjà spoté que niveau théma, c'était quand même assez sympa, même si c'est des classiques du parc d'attractions, on était sur une théma western pour l'ensemble du parc. Parce que les gens qui ont fondé ce parc dans les années 60 étaient fanas de la conquête de l'Ouest et ont donc décidé de construire le parc autour de ce thème. Le parc s'est construit très lentement, mais sûrement. Il y a eu quand même pas mal de temps entre chaque attraction pour pouvoir tout peaufiner dans les détails, parce que ça représente quand même un sacré budget que de devoir thématiser tout ça. Au départ, il y avait vraiment les rudiments, les bases du parc d'attractions, où tous les grands classiques étaient réunis, quoi. C'est parti autour d'un petit train qui a fermé depuis et qui avait fait la notoriété du parc à l'époque. Ensuite, elles sont venues s'ajouter, évidemment, un floume, notamment dans les années 90. Il y avait une deuxième montagne russe qui arrivait aussi dans les années 90. Quel grand canyon aujourd'hui. La première montagne russe, quant à elle, a fermé. Et si je parlais du parc Ange-Michel tout à l'heure, c'est justement parce que cette attraction a été délocalisée là-bas. C'était express à Freepertu City, et c'est maintenant Taco en folie au parc Ange-Michel, si jamais vous voulez votre crédit. Et en 2011, a donc ouvert Timber Drop, un El Loco SNS, designé par Alan Schilke en personne, même si, bon, je vous spoil un petit peu, mais c'est pas sa plus grande réussite. En tout cas, en 2011, évidemment, ça justifiait la visite de ce parc, donc on a décidé de prendre la bagnole pour se rendre dans ce parc qui est situé dans le trou du cul du monde, dans les Vosges. Et en plus, il y avait un meeting qui était organisé par Coasters World, avec plus de 30 personnes qui se sont rendues sur place, et on a quand même passé une super bonne journée. En tout cas, je m'attendais absolument pas à ça en visitant Freepertu City, je m'attendais à un truc genre parc du Bocas Festi-Land, justement, où on se disait en sortant de là, bon, bah, voilà, j'en ai fait un de plus, mais c'est tout. Non, là, c'est un parc qui a vraiment une âme, qui a une atmosphère, bon, on sent qu'il n'y a pas beaucoup de budget, mais toujours une volonté de bien faire, et il y a quand même une attraction là-bas qui m'a marqué profondément, hein, c'est leur Splash Battle, Pirate Attack, qui est un monument dédié au culte du fun, ce truc, c'est formidable. Et sans plus attendre tout ça, bah, bien évidemment, je vais vous laisser le découvrir avec ce que j'ai monté et ce que j'ai photographié. C'est 14 jours après l'ouverture officielle de Timber Drop que plus de 30 coasters fans ont décidé de se retrouver pour une journée qui restera absolument gravée dans nos mémoires. En plus d'un ERT avec visite des dessous de Timber Drop en fin de journée, une surprise nous attendait au parc, dont je vous dévoilerais la teneur à l'aboutissement de ce trip report. Déjà, l'accueil se fait dans un esprit tout à fait chaleureux où le grand boss du parc, Monsieur Fleurent, nous offre bière et café pour commencer cette journée dans un petit bar du parc. Rien de tel pour commencer la journée, et c'est pas mes camarades qui vous diront le contraire. Le parc, à première vue, est vraiment mignon. Une thème très propre, pas de cheap, avec un environnement fantastique, le tout mêlé à un travail rigoureux sur l'emplacement des attractions duquel devraient s'inspirer certains lorrains. Même si l'affluence était forte en ce jour, la gestion des fils et des débits nous ont permis de ne pas trop attendre aux attractions les plus importantes. Et au niveau du fonctionnement, aucune fausse note, sauf une courte panne sur Timber Drop qui vient d'ouvrir au public, donc bon, on va l'excuser. Commençons donc le tour de Freepertuis City avec le premier crédit, à savoir le Grand Canyon. Du Socket de 2002, Grand 8 100% Frenchie, souffrant carrément la comparaison avec son récent voisin. Banking inconnu au bataillon, lift à 3 à l'heure, la barre commune pour un confort médiocre et aucune sensation amusante comme devrait pourtant offrir un Grand 8. Bref, c'est naze, mais bon, c'est pas comme si on s'y attendait. Du coup, vous l'aurez deviné, ça en fait un plus 1 assez lamentable, mais c'est pas comme si Socket et Lamentable relevaient de toute façon du Pléonas. En sortant, nous avançons et tombons nez à nez avec le Flume, joliment intégré comme tout le reste des attractions, je vous le rappelle, tout au fond du parc. Car oui, Freepertuis est franchement minuscule, mais cela ne l'empêche pas de proposer des allées aérées sans qu'on ne se marche dessus les uns les autres. Le Flume donc, c'est du classique, avec une unique descente et c'est fini. Pas révolutionnaire, mais c'est agréable de sillonner entre les arbres plutôt qu'entre la gadoue, les mauvaises herbes, l'odeur d'égout et les dalles de béton. Je ne vise aucun parc en particulier, mais enfin, je vise quand même un parc en particulier. Sans suite du classique, l'indétrônable Disco Zamperla, ici nommé la Cavalerie. On connaît maintenant, j'ai besoin d'épiloguer plus longtemps là-dessus ? Bien sûr que non, c'est plutôt gerbeau et pas franchement fun, donc on peut passer à la suite. Histoire de bien pourrir le débit de l'attraction et étant donné que Timber Drop est toujours fermé pour raison technique, nous avons décidé de faire un tour de Hall d'América. Il s'agit d'un convois en perla, autrement dit de petits camions, dans lesquels évidemment, nous ne pouvons monter qu'à deux grands maximum, de par notre corpulence d'adultes. Et encore deux, c'est serré de chez serré. L'expérience, je dois vous le dire, fut amusante. 30 zanzars qui font la queue pour cet engin, vous voyez déjà le tableau d'ici. Après un petit arrêt mangeoir au saloon, j'ai pas goûté la nourriture locale, mais ça n'avait pas l'air répugnant et plutôt abordable, direction maintenant Timber Drop, un El Loco SNS qui a enfin réouvert. Il s'agit des trois modèles du genre ouverts dans le monde, on est en 2011, et sa capacité est en fait une attraction idéale pour un parc de cette taille. Bon du coup, suite à la panne, il y avait un peu de monde, mais qu'à cela ne tienne. 20-25 minutes plus tard, me voilà installé dans un de ces trains SNS qui sent le neuf, et voilà la dispatche. La petite bête monte rapidement le lift et nous voilà à presque 30 mètres de hauteur. Petit virage avant le gouffre pour une descente qui fut pendant 4 jours la plus inclinée au monde avec ses 113 degrés d'inclinaison, aujourd'hui détrônée par Takabisha à Fujiku Island. C'est quand même marrant de se dire que la descente la plus inclinée au monde était dans ce petit parc vaugien, alors qu'il y a en face quand même des Six Flags, des Cedar Fair et toute l'équipe. Edge Hopper très efficace avec le tronc du Sequoia et nous voilà sur le virage incliné vers l'extérieur. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas franchement transcendant. Ensuite, la première inversion qui nous laisse la tête vers le bas pendant plusieurs secondes, puis drop avant de remonter pour partir dans la Hurt Line Roll descendante. Meilleur élément du parcours, même si bien moins puissant que la dernière de Blue Fire. Ensuite, Horsuchu, puis arrivé dans la gare sur des freins magnétiques très agréables qui évitent des à-coups pouvant se montrer douloureux. Verdict ? Déjà, l'attraction est très jolie, bien que la gare ne soit pas terminée. La finition de certains arbres n'est pas des meilleurs, mais le boulot reste tout de même de bonne qualité. Ensuite, concernant le parcours, il s'agit là d'un grand 8 qui correspond plutôt bien à l'offre de frais-pertuis. C'est pas extrême, c'est même plutôt familial et ça propose à ce panel de visiteurs des sensations sympathiques sans leur décoller les yeux des orbites. Après, c'est loin d'être le ride du siècle et on en a rapidement fait le tour. Pas de quoi sauter au plafond donc. Venons-en maintenant à la meilleure attraction du parc et même du genre en général. Une conception incroyable de la file d'attente où personne, nulle part, ne peut être épargnée. Un parcours qui ne vous met jamais à l'abri, que ce soit des gens à l'extérieur que des gens dans les bateaux, il s'agit de Pirate Attack. Un Splash Battle Mac absolument génial duquel il est impossible de ressortir sans être complètement rincé. C'est simple, c'est un temple érigé au dieu du délire ce truc. Après quelques tours de cette merveille, nous enchaînons avec le cactus, petite frifole avec effet tilt. C'est familial, c'est rigolo, mais notre cœur balance plutôt pour du Intamine. Oui, je viens de comparer ce cactus à une frifole Intamine. Tout part en couille, je suis désolé. Deuxième expérience dantesque, le bateau pirate local. L'opérateur savait qui nous étions, nous avions le bateau pour nous tout seuls, du coup, il a poussé le tour à plein régime et l'a bien fait durer 5 minutes. Le balancement était si puissant que j'avais l'impression que j'allais être éjecté du bateau tant je décollais. C'était gerbac sur la fin, mais c'était un ride absolument inoubliable. Après un second tour de Grand Canyon, un train du Far West qui fait le tour du parc, puis un ciné Desperado, mais si vous savez, les fameux ciné interactifs où on a le cul sur des chevaux en plastique avec des flingues en plastique pour shooter des cibles à l'écran. Eh bien, après tout ça, nous avons continué avec quelques passages obligés du parc. Notamment la mine d'or, à savoir le Dark Ride de Prépertuis avec son Gus qui pose sa pêche et que nous surprenons en flagrant délit. Désolé, j'ai pas de photos de ce mec-là. Ensuite, les Santiago, un 6 Storm Ride Zamperla et le Blizzard, un Jet Ride, avec un sacré numéro dedans. Un type qui nous faisait coucou et qui hurlait à chaque fois qu'il nous voyait. Puissant, il est devenu une icône, mais vraiment une icône. Ça y est, le parc est fermé depuis 30 minutes. Vient maintenant le temps pour nous de l'ERT. ERT qui signifie Extra Ride Time pour les non-connaisseurs, ce qui signifie qu'on a l'attraction juste pour nous et qu'on peut l'enchaîner. Le grand boss arrive et commence par nous faire découvrir les dessous de son tout nouveau joujou, Timber Drop, et nous compte plusieurs anecdotes à propos de ses rapports avec le constructeur SNS. Ensuite, nous allons nous balader dans la zone restreinte du ride, puis vient le temps de remonter sur la bête. Une bonne dizaine de fois pour certains, avec un ERT total qui aura duré une bonne heure et demie. Il y avait largement de quoi faire et la découvrir de fond en comble. Il est désormais temps de quitter Frépertuis, alors dirigeons-nous vers la... Attendez, qu'est-ce que je vois ? Une gigantesque table dressée au centre du parc et M. Florent qui nous invite à manger à volonté avec bière ou soda proposé sans modération ? Je rêve ou quoi ? Je me pince, je me pince, mais non, je rêve pas. Nous avons donc dîné à Frépertuis, en plein centre du parc, avec le boss et son fils, puis quelques-uns d'entre nous, dont je faisais partie, sont allés faire un tour dans le parc endormi et sans visiteur aucun, à la tombée de la nuit, genre petite promenade digestive. Quelle merveilleuse soirée. Absolument inoubliable pour les parcs fans que nous sommes. Un accueil chaleureux et humain, un truc que je n'avais encore jamais vu. Le Dirlot nous prouve qu'il aime son parc, donne son avis sur la concurrence et leurs attractions et discute avec nous des choses à apporter et à revoir. Si ça, c'est pas du rêve de môme, les gars. Merci à Coaster's World, donc à Benji et Flo et à Monsieur Fleurent pour cette journée qui restera à jamais gravée dans nos mémoires. Et comme vous avez été très, très sages, voici le bonus de la journée vers 2h du matin. En totale exclusivité pour les abonnés de Dubik, nous vous apprendrons à momifier votre camarade de trip et de chambré, dans le cas où celui-ci serait absolument éméché. Enfin, absolument, c'est même pire que ça, là, je crois. Thibaut est ici fier de vous présenter son camarade personnel, présentement en cours de momification. Comme vous pouvez l'apercevoir sur cette photo d'introduction, il faut tout d'abord recouvrir votre camarade éméché à l'aide d'objets divers et variés qui tomberaient à portée de votre main. Ici, nous avons par exemple ajouté une paire de pompes à notre camarade, une sur la tête, l'autre sur les cuisses. Nous avançons bien dans notre projet et sur la photo qui suit, vous trouverez une idée astucieuse de Monsieur le Président étant de recouvrir le dit camarade de canettes de bière vide. Ensuite, comme pour marquer l'aboutissement de cette cérémonie, voyons Thibaut apporter la coiffe cérémonielle j'ai nommé la poubelle des chiottes. Voici, comme promis, la coiffe dont je parlais. Parfois compliquée à mettre en place, il est possible que le camarade ne comprenne pas tout à fait ce qui lui arrive. Vient finalement le véritable aboutissement de la chose lorsque le camarade se trouve ainsi recouvert. A noter la petite feuille sur la tête qui fait toute la différence. Au petit matin, le camarade se trouvera frais, disponible et d'attaque pour une belle journée en votre compagnie. Attention cependant, il est possible que votre camarade ne soit pas disposé à se laisser momifier. Le cas échéant, il peut décider de se dénuder pour vous effrayer. Qu'à cela ne tienne, il vous suffira de l'enrouler dans du papier toilette pour le maintenir par constriction. En espérant vivement que ces éclaircissements aient pu vous être utile. Bon et puisque vous avez été très 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 sympa, je vais pas vous lâcher sans un dernier bonus. Bon ce coup-ci c'est vraiment le dernier. Mais qu'est-ce que vous faites malheureux ? De retour à Walligator ? Bah ouais, c'était le lendemain de notre visite à Frépertuis. Moi qui pensais ne plus avoir à revenir avant le millénaire prochain et encore, me revoici devant les portes du parc le plus moisi qui dit que la France est connue. C'est-à-dire que là on était avec les Nordiques et que la plupart de ces Charlots n'avaient pas raidé Monster. Ou n'avaient encore jamais mis les pieds dans cet incroyable havre de bonheur qu'est Walligator. Eh ben les gars, accrochez vos ceintures. Nous quittons l'hôtel où nous avons effectué notre momification et arrivons devant le parc et les hostilités commencent. Kessières désagréables à l'entrée, gugusse de la sécurité absolument imbuvable et pour couronner le tout, l'arrivée de la flotte parce que c'est plus drôle ainsi. Nous commençons donc à nous abriter à côté de Monster sous une petite baraque complètement ringarde où chantent toute la journée des Allemands proposant diverses saucisses à la vente. Sauf que voilà, Monster ne tourne pas et que les opérateurs ultra motivés nous signifient que son ouverture sera impossible tant qu'il pleuvra. Alors quand ça se calme et qu'il n'y a plus que quelques gouttelettes on peut se dire que ça y est on va pouvoir rider. Sauf que non car les gouttelettes empêchent l'ouverture d'un monstre B&M. Comprenez-vous ? Peu importe. Nous commencerons par l'incroyable Family Coaster attendant presque la sécheresse du Sahara au mois d'août pour ne pas risquer la vie des visiteurs par un ride d'inverted sous la pluie. Encore une fois ce ride c'est de la fluidité et de la puissance mais hélas une esthétique désastreuse qu'il fait complètement se planter dans mon top 10. Je préférerais voir ce coaster sur un bitume à la Magic Mountain plutôt que de la glace bien grasse et pleine de limaces comme ici. Continuons donc cette journée loufoque avec les deux nouveautés de l'année à savoir Zulze Velen et Krinoline. Deux rides forins sans aucun intérêt et Gerbach qui plus est. Nul, nul et encore nul. Concernant Wally Coaster autant avant ça passait sans trop d'embûches autant là ça cogne à vous foutre un bon coup du lapin mais de côté. Une horreur absolue. Un Aconda pareil mais en bois. Enfin ça ne fait pas forcément mal mais c'est tellement risible que le terme de montagne russe ne colle finalement plus avec le concept de sensation. Ici on rit autant qu'un numéro de clown dans un serpent d'air c'est pour vous dire. Place maintenant aux opérateurs désagréables et insultants. Sur Monster par exemple c'était quand même pas mal. Du genre referme l'attraction pour une pause café puis une pause clope. Ensuite le bateau pirate où l'un d'entre nous s'est juste fait traiter d'abruti quand il a quémandé pour rire s'il y avait des loopings dans le bateau. L'opérateur lui a répondu en disant bah non abruti sinon il y aurait des harnais. Bah ouais t'es un champion du monde toi vivement les harnais sur les loopers schwarzkopf. A propos du raft plus rien ne marchait tout tombe en ruine et les opérateurs étaient sympas quoiqu'un peu rock'n'roll. Je ne parlerai pas de la grande roue rouillée qui fait peur prétérition bonjour et il m'attaquerait à la terror house relookée de l'intérieur une nouvelle fois pour 2011. Sans intérêt aucun encore plus minable qu'avant avec un seul acteur qui essaie de vous surprendre à plusieurs reprises passant d'une salle à l'autre. Résultat un bide assuré à chaque fois. C'est kitsch c'est lait c'est phosphorescent et finalement très forain et ça débite d'une façon catastrophique. Qui peut donc aimer ce parc à la con ? Franchement je me pose la question. Bon on en a assez fait je crois. Total c'est vers 16h que nous mettons les voiles dans ce parc est mauvais direction nos adresses respectives pour une fin de week-end hilarante de médiocrité. Et oui vous avez été sage donc vous méritiez bien les bonus Walligator et surtout le bonus Momification. J'espère que ça vous a plu. Testez et approuvez n'hésitez pas à reproduire ça quand vous serez bien bourré en trip vous allez voir c'est un grand moment. Pour en revenir à Frai Pertuis c'est un parc vous l'avez vu qui est très familial mais qui aujourd'hui a ajouté notamment Golden Driller qui est une tour de chute libre avec 4 modes de chute différents et vu que c'est de l'intamine c'est de la super bonne bécane. Là je parlais du cactus à côté maintenant il y a une tour de chute l'intamine je faisais la comparaison pendant le trip report bah là vous pouvez faire la comparaison en vrai sur place. Et puis bah en fait malgré le budget qui est vraiment étriqué bah ils ont réussi à faire un truc avec une vraie ambiance une vraie atmosphère qui n'a pas du tout à rougir vis-à-vis d'autres parcs avec des budgets beaucoup plus conséquents et c'est ça aussi qui fait la réussite de ce parc c'est qu'avec peu de moyens ils arrivent à faire quelque chose qui est suffisamment intéressant pour qu'on y passe une très très bonne journée. Et pourtant à côté il y a certainement le pire concurrent qu'un parc voudrait avoir en Europe c'est-à-dire Europa Park. Bah parce que l'offre d'Europa Park sans être forcément sensationnelle elle est très variée quoi donc pour pouvoir se placer vis-à-vis d'eux quand on a si peu de budget aïe aïe aïe. Et pourtant ils y parviennent ils tirent leur épingle du jeu et c'est tout à leur honneur. Après on n'y va pas pour les mêmes choses non plus Europa Park c'est le mastodonte avec plein de grosses attractions même s'il n'y a rien de foncièrement sensationnel et Frépertuis c'est le petit parc qui vient se caler là à côté dans lequel on va passer une journée détente genre sans prise de tête. Parce que dire que vous allez passer une journée à Frépertuis City c'est aussi dire que vous faites une croix sur le risque d'attendre 1h30-2h sur une attraction. Bon là j'abuse un peu pour Europa Park parce qu'en général les débits sont très très bien gérés. En tout cas Timber Drop c'est pas le genre d'attraction pour laquelle on traverse le globe ça on est tout à fait d'accord avec ça bon ça reste une attraction quand même assez sympathique à faire c'est assez original de toute façon comme layout les halles locaux on n'en voit pas tant que ça certains me diront heureusement et d'autres diront que c'est des layouts qui sont quand même assez rares qui prennent des risques quoi qu'il en soit et que ça reste intéressant à faire. Moi je me situe un peu entre les deux je suis pas là à cracher dessus non plus et je suis pas là à le porter au nu je me dis que c'est sympa mais sans plus. En tout cas c'est typiquement le genre de parc français que j'ai envie de soutenir parce qu'il est géré avec une vraie envie de bien faire avec un coeur gros comme ça et qu'il a toujours la volonté d'apporter une expérience qualitative aux visiteurs. Pour le comparer à des parcs allemands j'ai envie de dire qu'il se situe un petit peu entre Freightseid Park Plone et Freightseid Park ou Paulding quoi il est vraiment entre les deux. Ce sont deux parcs que j'ai déjà visités et dont on parlera plus tard qui ont aussi une envie de bien faire qui est énorme. Et ça ça se ressent vraiment quand on visite ces parcs c'est des parcs avec des tout petits budgets mais qui dépensent leur argent très intelligemment et suffisamment qualitativement pour que les visiteurs y trouvent leur compte. Et même si tu n'en sors pas en te disant putain j'ai fait une montagne russe de ouf t'en sors en te disant que déjà tu ne t'es pas fait voler que tu as donné de l'argent à des gens qui t'ont fait passer une bonne journée et qui ont toujours la volonté de bien faire. Et puis aller juste voir la situation géographique du parc qui est vraiment magnifique c'est bucolique au possible ça envoie vraiment du rêve et on se dit putain un wooden coaster un terrain qui serait construit dans la forêt à côté ce serait formidable. Mais ça je pense que je ne suis pas le seul à y avoir songé on doit être 2-3 dans la même situation. En tout cas monsieur et dame j'espère que ce trip report vous a plu nous on va se retrouver la semaine prochaine pour un trip report qui sera situé à la chaîne avec cette vidéo j'espère que dans un premier temps elle vous a plu si tel est le cas n'hésitez pas à vous abonner et concernant les abonnés comme d'habitude on se retrouve vendredi prochain 18h pour la suite du TR d'ici là portez-vous bien et ridez bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501